Bonjour, c'est Guillaume du blog mespremierruche.com. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la biologie de l'abeille en 8 points. La première chose à savoir, c'est qu'est-ce que la biologie ? La biologie, c'est l'étude de la vie. C'est l'étude de toutes les caractéristiques des êtres vivants. Ça peut être des êtres humains ou également des insectes. Et donc, on va s'intéresser à l'abeille. Le premier point, c'est comment reconnaître une abeille ? L'abeille, il faut le savoir, possède deux paires d'ailes qu'elle sépare ou non, suivant si elle est en vol ou stationnaire. Elle dispose également de trois paires de pattes dont la partie arrière s'appelle les corbeilles à pollen. Elle dispose également d'un thorax. La taille de l'abeille peut être de quelques millimètres à deux centimètres. Et sa durée de vie varie de quelques semaines à trois ou quatre ans pour les rennes. Les ailes des abeilles ont des nervures qui permettent de reconnaître l'espèce. Deuxième point, les espèces des abeilles. Au sein des abeilles sociales, il y a les abeilles du genre apis. Ce sont les abeilles qui produisent du miel. Il existe en tout neuf espèces du genre apis, dont la quasi-totalité est située dans le sud-est asiatique. Il y a par exemple l'apis d'orsata, l'apis serrana, la florea. Il y a celle que l'on connaît généralement, c'est l'apis mellifera qui est située en Europe. Au sein de l'apis mellifera, il y a en tout 25 races d'abeilles différentes. Et au sein de cette race, il y a les abeilles noires qu'on connaît très bien en France. Troisième point, les nids des abeilles qu'on appelle oeufs sociales. Est-ce que vous saviez qu'il existe dans le monde 20 000 espèces d'abeilles ? Et plus précisément en Europe, il y en a 2 000. Et encore plus précisément en France, il y en a 1 000. La majorité des espèces d'abeilles sont des abeilles dites solitaires. C'est-à-dire que la femelle vit seule, elle va faire son nid, elle dépose ses oeufs dans les alvéoles qu'elle a construits. Maintenant, je vais vous parler un peu des 3 différents niveaux de socialité. Il y a les solitaires, les semi-sociales et les asociales. Les abeilles solitaires, comme je viens de dire, font leur nid seule. L'abeille sociale, comme le bourdon, la reine passe l'hiver toute seule dans un endroit pas trop froid. Et les abeilles sociales ou e-sociales, il y a une compération entre les individus. Il y a le soin du couvain, la division des tâches très évoluée et les chevanchements des générations. Et l'apis mellifera fait partie de cette espèce d'abeille e-sociale. Les abeilles passent l'hiver tout ensemble. Et les abeilles ouvrières produisent des écailles de cire qui permettent de faire des alvéoles afin d'y stocker dedans le couvain, le miel et le pollen. C'est leur cerf de réserve de nourriture. Quatrième point, la composition d'une colonie. Pour les abeilles domestiques, il y a en tout trois castes. La reine, les mâles et les ouvrières. Toutes ces castes ont plusieurs phases dans leur vie. Elles commencent par être au stade œuf, puis larve, puis nymphes. Et enfin, elles ont leur vie adulte. Et la reine est vraiment très importante dans la colonie parce que c'est elle qui a un rôle de ponte. Elle pond entre 1500 et 2000e au printemps. Les mâles, quant à eux, ont un rôle qui est assez simple. C'est féconder les reines vierges. Quant aux ouvrières, elles ont un rôle multiple. L'abeille ouvrière met 21 jours pour naître. La reine, 15. Et le fourbonon, 24. Cinquième point, les tâches dans une colonie. Alors, les tâches dans une colonie ne concernent que les abeilles ouvrières. Il y a des tâches d'intérieur et des tâches d'extérieur. Pour les tâches d'intérieur, elles sont, par exemple, le nettoyage des cellules. Il y a également le fait de produire de la nourriture et de s'occuper des larves. Une autre tâche, c'est la construction du nid et la réparation, donc avec la production de la cire. Une autre tâche, c'est la thermorégulation du nid, donc régler l'humidité et la chaleur dans le nid. Il y a également le fait de stocker des réserves qui, elles, sont importées par le butineuse. Ensuite, les tâches extérieures. Elles sont plus risquées, il y a le fait de butiner du pollen, de l'eau, de la propolis, ou également du nectar, pour produire du miel. Ce qui est fabuleux dans une ruche, c'est la grande plasticité qu'il y a entre les tâches. Les abeilles ne se sont pas réparties équitablement les tâches, c'est s'il y a une grande mielée, les abeilles peuvent tout simplement se conserquer plus de temps à la mielée. Sixième point, la communication chez les abeilles. Les abeilles ont deux manières de communiquer, soit par les odeurs, soit par les vibrations. Par l'odeur, c'est grâce à ce qu'on appelle les phéromones. Ce sont des molécules qui sont émises par un individu ou plusieurs au sein de la colonie, et elles sont reçues par un individu ou plusieurs. Les phéromones de la reine sont extrêmement importantes, car elles sont uniques, et celles qui donnent une odeur particulière à la colonie, et elles permettent de rythmer l'organisation sociale de la colonie des abeilles. Et les abeilles produisent également des sons et des vibrations pour communiquer entre elles. Il y a par exemple une danse très célèbre au sein des abeilles, c'est la danse en huit. C'est une danse qui permet de communiquer sur une zone de butinage en donnant la distance, la quantité et le type de butin, ainsi que l'odeur de la fleur. Septième point, comment est-ce que les abeilles se reproduisent ? C'est grâce à l'essaimage. L'essaimage, c'est le mécanisme naturel de reproduction de l'espèce. La colonie se divise. La moitié des ouvriers partent avec l'ancienne reine. Quant aux autres ouvrières qui sont restées dans la colonie, elles vont rester et élever de nouvelles reines. Cela se produit généralement au printemps, lorsque l'espace est restreint au sein de la colonie. Les ouvrières se décident à leur décémer. La première étape est, pendant quelques jours, l'essaim qui est parti va essayer de chercher un nouvel endroit. Et ensuite, la deuxième étape, c'est une fois qu'une cavité sera trouvée, un tronc d'arbre, ou dans un mur, l'essaim va s'y installer. Et dans la ruche d'origine, c'est la première reine qui naît, qui se décide à régner. Et elle va tuer les autres reines avant qu'elles naissent. Et enfin, huitième et dernier point, qu'est-ce que les abeilles mangent ? Les abeilles se nourrissent de pollen et de nectar. Ce sont deux ressources très riches en sucre. C'est le carburant vraiment énergétique des abeilles. Le nectar est composé à 70 à 80% d'eau. Et les abeilles le transforment afin d'arriver à un taux d'humidité d'environ 18% pour en faire du miel. Il faut savoir qu'une colonie d'abeilles de 50 000 individus consomme en général 120 kg de nectar par an, ainsi que 20 kg de pollen. Et en été, c'est impressionnant parce qu'elles arrivent à consommer environ 20 litres d'eau par semaine. La distance du butinage d'une ruche est d'environ, on peut aller de 1,5 à 5 km aux alentours de la ruche. Les besoins de la colonie et un besoin vraiment de qualité, de diversité et de quantité de pollen. Voilà, maintenant que vous savez tout sur la biologie des abeilles domestiques, si vous commencez l'apiculture, sachez que j'offre librement un guide de l'apiculteur députant et vous pouvez le trouver tout simplement en cliquant dans le lien qui est emballadé de la description. C'était Guillaume du blog mespremièresruche.com Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada